Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer des liens vers vos profils sociaux sur le thème Receptar, qui est un thème gratuit pour WordPress. Il s'agit en fait des liens sous les icônes que vous voyez ici, dans la barre latérale gauche, qui se situe donc sous le menu. Donc moi, sur le site de démonstration sur lequel je vais vous montrer comment faire, vous voyez que pour l'instant, vous avez juste la barre de menu qui apparaît, mais on n'a pas les fameuses icônes vers les liens sociaux. Donc pour ce faire, vous rendez dans l'administration de votre WordPress, et ça va se passer donc dans Apparence, dans la barre de menu de gauche, vous allez chercher dans Menu, puisqu'il s'agit d'un menu en fait, et vous voyez ici qu'en plus du menu primaire, vous avez la possibilité de faire un menu de liens sociaux. Donc il vous faut créer un second menu en fait, vous voyez j'ai déjà créé mon premier menu, qui correspond ici, Accueil et Pages d'exemple. Et donc je vais créer un second menu, donc en cliquant ici, se créer un menu. Donc pour m'y retrouver, je vais l'appeler Menu de Liens Sociaux. Voilà, vous cliquez sur Créer le Menu. Voilà, et maintenant donc il faut ajouter nos fameux liens à ce menu. Donc déjà on va cliquer, pardon pas sur Primaires, mais sur Menu de Liens Sociaux, pour dire que ce menu correspond à ces fameux liens sociaux. et on va les ajouter donc ici, dans Liens Personnalisés, et en fait là vous mettez l'adresse de vos profils. Donc par exemple, je vais prendre, hop, si on prend Facebook, Allo, voilà, Facebook.com, par exemple, BTE Web Création, donc il me suffit de copier l'URL, je retourne dans mon menu, ici je colle mon URL, et comme il s'agit de Facebook, il suffit d'ajouter ici en étiquette, Facebook, le texte du lien. On ajoute au menu, on enregistre le menu, et donc on met à jour notre page, et vous voyez qu'ici on a le fameux icône Facebook, et si je clique dessus, on arrive bien sur la page de BTE Web Création. Voilà, donc en fait, il vous suffit de le faire pour tous vos liens sociaux, donc par exemple, on va faire un deuxième avec Twitter, par exemple, voilà, Bruno Trich, donc je l'ajoute, donc, Liens Personnalisés, Adresse Web, je mets donc l'adresse du profil, et ici, on met le nom du réseau social, on ajoute au menu, on enregistre, on renouvelle notre page, et vous voyez que le petit oiseau Twitter est venu s'afficher en dessous du F de Facebook. Donc ensuite, si vous voulez leur donner un ordre bien précis, il vous suffit d'utiliser le glisser déposé dans le menu, et toujours enregistrer, et vous voyez que là, le Twitter va passer au-dessus du Facebook, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire sur un nombre assez important de profils sociaux, donc vous avez la liste ici, sur le manuel d'installation, très bien fait d'ailleurs, par le créateur du thème, c'est rare, je dirais, d'avoir un manuel aussi bien fait sur des thèmes gratuits, donc là, vous voyez que, au niveau réseau social, vous pouvez en mettre déjà beaucoup, 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 même Skype, Spotify, Tumblr, plein, plein, plein de choses, donc là, vous pouvez vraiment vous amuser, et faire un site vraiment social. Vous voyez ici, on a déjà pas mal sur la capture d'un écran du site où est présenté Receptar. Voilà, écoutez, j'en ai terminé maintenant avec ce tutoriel vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans sa mise en pratique, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !